ça va être un constat un peu vidéo que je fais ça fait six mois que j'ai qu'on m'a abandonné j'ai tout essayé j'ai fait une fête recommandée pour que mon rechange ce robinet là oui comme ça donc les travaux sont pas terminés depuis six mois j'ai dit au manager que j'aimais pas du tout qui manquait de confiance et du coup il m'a dit qu'il allait faire subir ça du coup ils m'ont changé le gaz que j'avais avant pour une plaque chauffante que voici regardez du coup je suis resté trois mois sans chauffage depuis six mois je vais passer les vitaux ils ont cassé ils ont tout cassé regardez la porte là vous voyez ça si je mets pas ça qu'est ce qui se passe la poussière elle passe par dessous de la porte regardez il y a la poussière qui rentre du coup je vais voir regardez je vais ouvrir la porte je vais vous montrer c'est la porte ça c'est vous voyez la porte là elle était refaite ici aussi mais juste à l'intérieur là voilà 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 donc là là s'il y a le feu bonjour c'est un médium du coup je suis obligé de mettre ça tout le temps pour éviter que la poussière monte mais je remets tout ça tous les jours je reviens là je mets ça parce que ça fait longtemps que ça dure c'est un constat que je fais je fais en même temps regardez là ici là vous voyez ce trou là c'est les ouvriers qui n'ont pas terminé le travail tout ça c'est la porte d'entrée qui est comme ça regardez là ils ont cassé ils ont cogné partout regardez ce qu'il a fait le vous voyez il a pissé le truc sur la boîte parce que là haut regardez là l'électricité donc comme le garçon m'avait dit qu'il allait me faire subir ça parce que j'avais dit la vérité du coup il m'a fait patienter par contre la porte de poireauté alors je vais vous montrer encore la porte je vais m'éloigner un peu plus comme ça oui je vis dans cet état depuis six mois j'ai donc je fais appel à un autre huissier qui a constaté qu'il y avait abandon des travaux du coup c'est un bordel je vais passer le bordel le plafond là c'est pareil regardez là ça c'est le plafond c'est dégueulasse depuis depuis six mois je vis dans ce truc c'est pas possible depuis six mois alors j'ai envoyé je vais vous montrer je suis allé voir le tribunal j'ai une lettre que j'ai gardé le monsieur je suis allé vers le tribunal ils m'ont dit qu'il y a un avocat et j'ai téléphoné donc le prud'homme le bâton pour dénoncer l'avocat que j'étais pas content tout ça donc il m'a répondu en venant d'un bâtonnier ça m'étonne il m'a envoyé une copie depuis qu'un bâtonnier va m'envoyer une copie comme ça c'est illisible alors il a rajouté à la main comme vous pouvez voir là rajouté à la main l'adresse et la téléphone d'un avocat comme je n'arrivais pas à déchiffrer j'ai demandé à l'orthophoniste de m'aider je suis allé voir et ce numéro là n'existait pas j'ai répondu à ce bâtonnier qui m'étonne beaucoup comme on peut un bâtonnier m'envoie m'envoyer comme ça comme réponse mais c'est se moquer des gens donc l'adresse qui m'a envoyé par ce fax qui est un genre se fout de moi quoi ce fax c'est pas c'est pas pas correct du tout c'est un manque de respect je suis allé voir l'adresse qui m'a été indiqué et personne n'existe j'ai téléphoné ce monsieur là il m'a envoyé ça comme réponse et du coup il m'a donné ces coordonnées là je suis allé ce jour là il pleuvait beaucoup il n'y avait personne et là j'ai fait un constat monsieur il a dit dans ce constat là pour savoir comme quoi ils ont abandonné les travaux pendant 6 mois ils ont abandonné les travaux là la dame il m'a donné les clés là pour entrer mais sauf qu'il y a une des clés qui ne marche pas d'accord je regardais ça tout ça je sais pas parce que il va falloir faire un constat parce que j'ai trouvé un avocat je suis allé au prud'homme à nouveau pour demander qu'est ce que je pourrais faire après ça elle était surpris de voir cette feuille dit quoi c'est pas possible elle m'a conseillé de trouver un autre avocat qui aurait pris une aide judiciaire donc j'ai trouvé un avocat qui m'a dit il faut monsieur il faut que vous fassiez un constat par la ville de Paris et comme ça je vais pouvoir donner suite à votre demande donc j'attends que ce constat soit fait j'ai fait toute la démarche et j'attends une réponse de l'organisme qui va passer c'est ce qui est censé passer pour faire le constat auquel je dois remettre à l'avocat pour entamer une procédure vous imaginez un peu ça me sidère ce truc ça fait 6 mois que ça dure ça fait 6 mois que je suis là dans les travaux que j'attends il n'y a pas de résultat voilà donc je vais mettre ça sur internet pour que les gens soient vigilants avec les agences immobilières parce qu'elles sont très très malines il faut vraiment lire attentivement pour ne pas se faire voir parce qu'eux ils ont essayé de changer mon bail pendant le confinement ils m'ont proposé 4000 euros 3 mois de loyer gratos mais c'est abusé des gens parce qu'en plein confinement où voulez-vous que j'aille ? tout était fermé et puis 4000 francs c'est passé ? non ? non c'est passé ? du coup je trouve dans cet appartement c'est un bordel il y a le clavier là et là je suis obligé de mettre des tissus pour éviter que la poussière tombe dessus là regarde je ne peux pas à chaque fois que je joue j'ai obligé de mettre ça là dessus pour couler la poussière tout ça c'est pour la poussière il y avait plein de tableaux j'ai tout enlevé tout j'ai tout tout enlevé les tableaux j'ai tout à manger en pensant qu'il allait refaire la peinture non tu pas du tout ils n'ont toujours pas fait du coup je vais appeler ça la négligence immobilière c'était ça va s'appeler comme ça je vais mettre comme commentaire tout la collection que j'ai eu avec eux par courrier comme ça je vais pas leur dire je vais me foutre là sur internet et puis vous allez voir c'est c'est l'agence qui est là ah c'est l'agence avant que j'oublie je tenais à garder ça c'est le papier qui m'a indiqué pour aller voir tribunal de paris il fallait la porte de clichy j'ai gardé le papier pour prouver que ça c'était une démarche que j'ai fait du coup je suis dans ces trucs là depuis six mois les travaux qui sont là qu'il n'y a rien à fait ils ont juste ces possibilités pour changer l'interphone qui n'était pas la priorité et la dame elle a filmé la porte pour moi ça a été réglé tu parles elle a fait semblant faire des photos de la porte il est parti du coup je me suis dit c'est quoi ce délire alors donc j'ai bien réfléchi je refais un autre constat aujourd'hui 14 mai 14 5 2002 on est à paris là silence total du coup ça c'est un constat que je fais que je vais présenter je vais mettre sur youtube même si c'est un autre site un autre comme on appelle ça c'est tout que social un peu corrompu mais on n'a pas le choix Facebook aussi c'est corrompu voilà j'ai arrêté la pasta c'est le constat virtuel qui est du réel j'ai transformé le réel au virtuel c'est le constat j'ai transformé le réel au virtuel j'ai transformé le réel à l'ouverture